Hi everybody J'espère que vous ça va si c'est pas le cas J'espère que cette vidéo va vous donner le sourire Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre je vous retrouve pour mon haul En Grèce Donc si vous ne savez pas je suis partie en Grèce il y a une semaine D'ailleurs le vlog est juste ici Voilà j'ai sorti un petit vlog sur ma chaîne en public Pour une fois Et donc j'ai acheté vraiment pas mal de trucs Si vous regardez le vlog vous verrez que j'ai fait du shopping pratiquement tous les jours Bah pour pas changer en fait j'ai envie de dire Du coup j'avais trop envie de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté Il y a des trucs insolites Des trucs... J'ai envie de te dire que tout le monde achète en vacances J'espère que ça va vous plaire et j'ai l'impression qu'il manque un truc Donc je vais mettre un collier tout de suite Je ne sais pas si vous appréciez mon maquillage, la lumière ne lui rend pas justice Mais voilà j'avais envie de paillettes Alors s'il y a des bruits suspects derrière c'est normal Mon père est en train de tester sa nouvelle bande de son en bas Du coup c'est parti Pour le premier truc que j'ai acheté Alors les premiers trucs que j'ai acheté C'était des lunettes de soleil C'était vraiment les premières choses que j'ai acheté Et donc les premières premières que j'ai prises C'est celle-ci Mais franchement je les kiffe Genre elles sont trop 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 stylées Vraiment j'adore Elles sont hyper originales et tout En plus on voit vraiment bien à travers Et elles étaient UV 400 Et donc ça on l'a acheté dans... En fait il y avait une boutique de souvenirs Qui était directement dans l'hôtel Qui n'appartenait pas à l'hôtel Mais qui était dans l'hôtel Et du coup j'ai acheté ça là-bas Le deuxième jour je crois Et donc à la base j'avais juste acheté ces lunettes Ensuite on est allé à la plage Et en fait je les aimais tellement d'amour Que quand je suis revenue je me suis dit Vas-y je m'achète plein de lunettes de soleil J'ai acheté presque les mêmes en verte En fait je suis dégoûtée parce que je pensais que c'était les mêmes Du coup quand je les ai essayé j'ai pas trop regardé Et en fait c'est pas exactement les mêmes Mais franchement celle-là aussi Elles sont plutôt jolies Après j'assume les moins facilement de les porter Et celle-là aussi elles sont UV 400 Et je me suis acheté donc une troisième paire de lunettes C'est celle-là Donc celle-là qui fait un petit peu plus hippie, bohème Voilà et que je kiffe tout autant Mais bon Je les adore celle-là J'ai fait pas mal de photos Insta avec Enfin j'en ai fait une en tout cas Donc n'hésitez pas à aller voir D'ailleurs mon Instagram est dans la barre d'infos Et je l'affiche quelque part ici J'ai fait plein de photos J'ai fait une story Et si vous voulez suivre mon autre voyage Là que je vais faire en août Et ben il va falloir vous abonner très rapidement Produit suivant Donc ça toujours le deuxième jour Que je les ai acheté C'est un petit savon à l'huile d'olive Parce que du coup en Grèce En Crète précisément On était sur l'huile de Crète Il y a énormément d'oliviers C'est leur spécialité Et du coup il y a plein 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 de savon à l'huile d'olive Ah celui-là il sent trop bon Je sais pas à quoi il est d'autre Mais mon dieu il sent Mais tellement bon les gars Et même la boîte elle est trop jolie Il y avait plein de petites boîtes Comme ça dans les boutiques de souvenirs Il y a ça partout Il y en a des différentes Différentes tailles Différentes formes et tout Et ensuite ça on l'a acheté Parce que vraiment Le deuxième jour On était encore pas trop habitués à la température Du coup on crevait de chaud Et Non mais s'il vous plaît Je ne me jugeais pas J'ai acheté ça Alors ma soeur me l'a cassé Parce qu'elle s'est énervée contre mon frère Elle était en train de jouer avec du coup le truc Elle l'a coincé Du coup maintenant parfois ça arrive que quand je l'utilise Il se coince Mais franchement je l'ai acheté J'ai fait un investissement dedans Parce que toutes les youtubeuses beautés Elles ont un petit ventilateur là comme ça Pour faire sécher leur fixateur de maquillage Moi j'ai pas de fixateur de maquillage Mais au moins j'ai le ventilateur De toute façon je comptais m'acheter un fixateur de maquillage bientôt Et du coup ça c'est hyper pratique Je sais ça va me servir pour le maquillage quoi Du coup c'est super cool J'espère que juste qu'il va pas se casser Il avait coûté 2,50€ ce truc Donc vraiment enfin tout bête et tout En plus les pales elles sont en plastique mou Du coup elles s'habillent pas Je l'ai pris dans l'avion et tout Le produit suivant Donc l'après-midi on est allé en ville On est allé dans la ville Je sais plus comment elle s'appelle Rétimnon Rétimnon Je ne sais pas dites moi si vous savez comment on dit Déjà dans un premier temps je me suis acheté C'est la première chose que j'ai acheté quand je suis allée en ville Une bague en argent Donc ça je vous montrerai ce qu'elle donne en close-up Donc en Grèce ils sont spécialistes de l'argent Vraiment ils font de l'argent de très très bonne qualité Donc je savais déjà avant d'y aller que j'allais m'acheter un bijou en argent Et franchement ça coûte tellement pas cher les gars Franchement cette bague là je l'ai eu pour 80€ et quelques Et que celle là qui est beaucoup plus épaisse Avec même une pierre dessus et tout Enfin c'est magnifique Elle a coûté 28€ Moi j'adore les bagues J'ai besoin de bagues pour vivre dans ma vie Il me faut des bagues Sauf que les bagues en toque et tout Bah ça s'abîme vite Ou alors ça pourrit sur les doigts et tout Ça me dégoûte Plus j'ai des bagues aux doigts plus je suis heureuse Voilà Ensuite on est allée dans un magasin d'éponges On est allée dans un magasin d'éponges Parce que bah vu qu'il y a la mer Il y a des éponges naturelles dans la mer Et du coup il y a plein de magasins d'éponges Où ils vous vendent des éponges que vous pouvez utiliser Pour la cuisine Pour la douche Pour tout et n'importe quoi en fait Des coquillages et tout Ce que j'avais vu avant d'entrer dans le magasin C'est une éponge exfoliante pour le corps Bah c'est une éponge Voilà Une éponge comme ça Qui est assez dure Assez rêche Alors vous prenez votre douche Vous la mouillez Et ensuite vous l'utilisez pour vous exfolier Le corps etc Pour vous exfolier Le corps etc Ils disent corps et visage Alors moi déjà le corps ça m'a détruit la peau Alors franchement ne l'utilisez pas sur votre visage J'ai un petit peu déçu d'avoir acheté ça Parce que vraiment c'est très très rêche Genre déjà c'est très long à mouiller je trouve Ça utilise beaucoup d'eau Et ensuite je sais pas Ça m'a vraiment abîmé la peau Donc faut vraiment mettre de la crème juste après Si vous l'achetez Et du coup je crois le lendemain Ou le surlendemain En fait je ne me souviens plus exactement des jours Mais je suis revenue dans la fameuse boutique de souvenirs de notre hôtel Et j'ai acheté Ceci Alors franchement Les gars J'ai envie de me taper J'ai envie de me taper D'accord C'est une coque étanche Je pense que vous connaissez Enfin voilà C'est une coque qui vous permet de pouvoir filmer dans l'eau Enfin juste prendre votre téléphone dans l'eau Ou simplement le protéger de l'eau si vous êtes au bord du PC Donc J'en avais déjà une avant Que j'avais commandée sur Amazon Pour 11€ il me semble Je sais pas du tout où elle est passée Du coup j'en ai racheté une Parce que enfin franchement La mer elle était trop trop belle là-bas Et j'avais trop envie de filmer sous l'eau Et du coup celle-là je l'ai payée 18€ Voilà Donc bon Là au moins je suis sûre qu'elle va bien marcher et tout Et je vais éviter de la perdre Sauf que Mes très chers amis Le jour où on est parti en mer Et qu'on pouvait vraiment filmer sous l'eau Et que l'eau était magnifique Et qu'il y avait des rouges C'est trop beau autour J'avais oublié ma coque Enfin c'était un petit achat Que j'aurais pu faire ailleurs Mais voilà au moins ça me fait un petit souvenir De la Grèce J'aurais préféré ne pas avoir un cerveau de poisson rouge Et la prendre avec moi Le seul jour où j'en avais besoin Mais bon c'est pas grave Au moins ça me fait un souvenir Qui pourra me resservir Dans plusieurs années Si je ne le perds pas entre temps Ensuite il me semble que Quelques jours plus tard On a fait une excursion Et après on a visité une ville Par derrière Qui s'appelle Héraclion Voilà c'était une super belle ville Super chaleureuse et tout Enfin c'était vraiment trop cool Et je me suis acheté Une deuxième bague Voilà celle-ci elle est en or En fait je voulais la prendre A la base je l'avais vue en argent Et en argent il n'y avait plus ma taille Dans le magasin Du coup c'était soit Je la prenais en or Et je repartais direct avec Soit je la prenais en argent Et j'étais obligée d'attendre une demi-heure Avant de la voir Donc je l'ai prise en or Voilà je trouve ça super joli Parce qu'en fait moi J'ai un côté de bague argentée Un côté de bague dorée J'aime pas faire le mélange Je trouve pas ça très beau Du coup voilà au moins J'en ai une à mettre de ce côté là Et la pierre dessus C'est une opale C'est vraiment une pierre Juste magnifique Là vous la voyez A la lumière du soleil C'est trop 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 beau Et j'aime vraiment Beaucoup beaucoup cette pierre Et je voulais une bague Avec cette pierre Et celle-là elle m'a coûté 30 euros Alors que c'est de l'or Bon c'est pas de l'or D'hyper grande qualité Parce que c'est pas leur spécialité Mais quand même 30 euros pour de l'or Ensuite je me suis acheté C'est pas bizarre J'avais envie d'avoir Un souvenir culinaire De là-bas Et donc je me suis acheté Des haribos Grecs Voilà Donc c'est écrit en Europe Comme ça Non en vérité Je me suis acheté pour l'avion Parce que vous savez Pour l'avion Vous devez Vous devez sucer un truc Pour le décollage Et l'atterrissage Parce qu'avec la pression Ça fait mal aux oreilles Et tout Bref J'avoue que j'ai un petit peu Abusé de cette excuse C'est-à-dire que je l'ai mangé Et je l'ai mangé hyper vite Et comme ça J'étais obligée de dire à ma mère Ah bah zut On a pas encore décollé Et je l'ai déjà avalé Je sais ça vous a donné faim Et bah au lieu d'avoir faim Moi je vous donne un rappel Il faut boire de l'eau Surtout par ce temps-là Et en plus c'est très très bon Pour la peau Et moi grâce à ça J'ai de moins en moins de goutons Buvez de l'eau Maintenant Tout de suite Allez Tu as bu de l'eau ? C'est bien Ensuite il ne me reste plus que Deux articles à vous montrer Et je crois que c'est mes deux préférés C'est ceux qui me sauvent la peau En ce moment vraiment Donc le premier C'est Cette chose Bon bah je pense que vous l'avez Tous vu passer Sur Insta Sur Chez Sephora Chez Yves Rocher Dans tous les magasins C'est vraiment La mode Je sais pas si c'est une mode Une tendance Une découverte Bref C'est une éponge Conjac Sauf que celle-là N'est pas une simple éponge Conjac mes très chers amis C'est une éponge Conjac A l'eau volcanique De Grèce Donc voilà le petit packaging Que j'ai emmené dans l'avion Du coup j'ai dû le plier Et donc c'est une éponge 100% naturelle A la racine de Conjac Et à l'eau volcanique Grecque Voilà Donc là elle est A moitié humidifiée A moitié sèche De ce côté-là Mais du coup Vous la mouillez Vous mettez du savon Ou alors vous ne mettez pas de savon Et vous l'utilisez Sur votre visage Pour vous nettoyer le visage Et ça purifie vraiment la peau En profondeur Et c'est vraiment hyper cool Et moi ça m'a vraiment sauvé la peau En ce moment J'ai beaucoup moins de boutons Ça fait également disparaître Les cicatrices Alors je sais pas vraiment Si c'est ça Ou si c'est Mais surtout D'habitude alimentaire Ou je sais pas quoi Franchement Même sans savon J'ai commencé à avoir des résultats Directement quand j'étais en vacances Après j'avais beaucoup de boutons Parce que je mangeais N'importe quoi les gars Mais n'importe quoi Au goûter Ils nous mettaient les restes Du midi Ou du soir d'avant Et Parfois il y avait de la pizza au goûter Le jour où j'ai commencé A utiliser cette éponge J'avais mangé 4 parts de pizza au goûter Donc comment vous dire Que les boutons C'était le QG mon visage C'était le QG des boutons Et franchement Malgré toute cette alimentation Très étrange Et Et aussi Le chlore de la piscine Qui est pas très bon pour la peau Bah franchement Quand j'ai commencé à l'utiliser J'ai commencé à voir Que ma peau Allait un petit peu mieux Par un effet de ouf Sur les boutons Elle a vraiment un effet de ouf Sur la La qualité de la peau En fait L'aspect de la peau J'ai plus les pores dilatés Mais plus du tout Et ça c'est vraiment Oh mon dieu C'était mon rêve en fait Moi j'en avais rien à faire des boutons J'en ai encore rien à faire des boutons Moi je veux juste avoir une peau Juste avec les pores Non visibles et tout Et franchement Ça c'est vraiment bien Elle tient ses promesses de ouf Cette éponge Par contre Si vous le savez J'aimerais bien que vous Partagiez en commentaire Je sais pas quand est-ce que Ça se finit Une éponge congélale Je sais pas si Ça se finit à vue d'oeil Comme un savon Ou si Au bout d'un moment Il faut arrêter de l'utiliser Je sais pas du tout Donc dites moi Si vous le savez Faut que je peux toujours regarder Sur internet Merci Donc voilà Du coup voilà C'est tout pour cette petite éponge Et pour finir Mes très chers amis Parce qu'en fait Là je me rends compte Que j'ai fait beaucoup plus de cadeaux Que je ne me suis acheté De trucs pour moi Donc finalement Il n'y a pas tant de choses que ça Pour finir Je me suis acheté savon A l'huile d'olive noire Volcanique Et donc ça pareil Je l'utilise avec mon éponge Conjac J'utilise avec mon éponge Conjac Parce que j'ai acheté en deux fois Enfin j'en ai acheté un pour ma soeur Du coup on est en train d'utiliser le sien Et après on utilisera le mien Là on est déjà pas mal Au niveau des dépenses Et du coup voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai mis longtemps à la tournée Je vous avoue que là Ça fait déjà C'est pas vrai Mais si vous êtes restés jusqu'ici Je voulais vraiment Vous remercier Du fond du coeur Et n'hésitez pas à mettre un commentaire Pour me dire si la vidéo vous a plu Si je sais pas N'importe quoi Racoutez moi pas du bien en commentaire Mais j'adore recevoir vos commentaires Et ça me fait Enfin ça me remonte trop le moral en fait Sur ce je vous fais comme d'habitude D'énormes bisous Et je vous dis A vos prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz